Depuis l'enterrement de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday n'a pas quitté Saint-Barthes, l'île où le rockeur a choisi de reposer pour l'éternité. La veuve de rockeur tente d'aller de l'avant, entourée de quelques proches et de ses filles jades et jouailles. Un quotidien parfois compliqué, la jolie quadra ayant été contrainte de retirer les filles de l'école à cause des moqueries qu'elle subissait, mais qui lui permettaient de se rendre chaque jour sur la tombe de son mari. Très prochainement, Laetitia Hallyday et ses enfants vont devoir plier bagage. Si la jeune femme a choisi de retourner aux Etats-Unis notamment pour le bien de jade et de jouailles, c'est aussi parce que la veuve du taulier doit régler un problème de papier à l'eau en gel. En effet, selon le magazine Closet, Laetitia Hallyday, résidente américaine, est contrainte par les services d'immigration américains de revenir sur le territoire. Alors que Johnny Hallyday et sa famille avaient quitté les USA au printemps dernier, la tribu aurait déjà dû rentrer depuis le 28 novembre. Mais le cancer du rockeur s'aggravant, les Hallyday avaient obtenu un délai. Johnny Hallyday aujourd'hui décédé, la jolie blonde ne peut plus retarder l'échéance. Sous-titrage Société Radio-Canada